Les Burkinabés de la diaspora attendent beaucoup de leur président après sa réélection. Roque, Christian Caboret aura cinq ans pour relever le défi de la sécurité et de l'unité dans son pays. Nous attendons de lui un bon développement du Burkina. En tout cas, pour la saison passée, il a bien travaillé. Voilà pourquoi il a été réélu. Donc nous comptons sur lui pour le bon déroulement, le bon fonctionnement, le développement du Burkina Faso. Je tiens d'avoir à féliciter M. Roque pour son prochain mandat. On attend encore une amélioration. On veut un Burkina plus meilleur que ce qu'on a maintenant. Cinq ans, bon. Moi, je souhaite que le Burkina va à la paix et les propriétés. Il faut que tout le monde soit ensemble, il faut que le pays avance. Il n'y a pas quoi dire. C'est le qui a gagné, il a gagné. Les autres, maintenant, on a cassé les jeunes. Il va voir le Burkina. Il faut que le Burkina avance. Je veux qu'après l'élection, le gouvernement n'a qu'à voir à faire de les diarriques qui sont là, tuer les uns. Parce que ça, ça ne va pas, les pays s'amènent pas à retard. Félicitations au président qui aura pu remplir pour un deuxième mandat. Tout ce que je peux lui souhaiter, d'abord, bon vent, parce que le premier mandat n'a pas été du tout facile pour lui. C'est dès janvier 2016, nos premiers attentats. Et puis depuis là, il a passé presque cinq ans avec ce terroriste qui a endeuillé vraiment le Burkina et qui continue d'en endeuillé. Donc d'abord, le souhait, c'est qu'à ce deuxième mandat, que nous puissions vaincre vraiment ce terrorisme et que le président puisse vraiment terminer sa mission. Au niveau de la diplomatie, le tact que l'ex-président a initié et que lui aussi, il a si bien emboîté le pas, nous souhaitons que l'acte Abidjan-Moradougou soit vraiment rétablé. Il fasse beaucoup pour que la sécurité puisse revenir totalement dans toutes les régions du Burkina Faso et qu'il amenoit la vie des étudiants et des jeunes et des populations qui sont un peu déshéritées, qu'il fasse plus d'efforts pour que la vie soit plus meilleure. Ce qu'on aimerait qu'il fasse, c'est de réconcilier tous les fils du Burkina Faso. Et puis, comme tout le monde le sait, la question des terroristes qui sont en train de fatiguer nos parents, vraiment nous-mêmes qui sommes en Côte d'Ivoire ici, on n'est pas en paix. Et en plus, il y a le reboisement du pays. Il n'y a qu'à inciter la population à planter des arbres un peu partout. Parce que j'ai remarqué que la dernière fois que j'étais au Burkina, on ne mange plus du mille comme ça. C'est devenu maintenant le maïs importé, exporté, le lait exporté. Pourtant, on a l'habitat à Gogo, on mange n'importe quoi. On n'a qu'à cultiver nous-mêmes, produire Burkina Faso, transformer et consommer Burkina Faso. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse. C'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aimerais.